Aujourd'hui, je reçois une très veille institution qui a plus de 200 ans. Nous allons voir ensemble comment cette institution, qui n'a cessé d'évoluer, a procédé pour ne pas prendre une ride et être sans aucun signe de vieillesse au service de l'Europe et des Français. Bienvenue dans notre émission Sapicoparc. L'angle de Sapicoparc se veut volontairement provocateur pour casser les clichés, balayer les idées reçues et pour formuler tout haut ce que certains pensent tout bas. Pour parler de la Banque de France, j'ai invité Mme Daphné Salon-Michel, directrice de la Banque de France Val-d'Oise. Le Saviez-vous créé le 18 janvier 1800 par le premier consul Napoléon Bonaparte sur le modèle de la Banque d'Angleterre dans le but d'une part d'être un organisme régulateur sur le marché de l'escompte et du loyer de l'argent et d'autre part de soutenir une nouvelle monnaie, le franc germinal. Après le désastre des assignats, la Banque de France fut chargée d'émettre des billets payables à vue et aux porteurs en contrepartie de l'escompte des faits de commerce. Assez modeste, n'exerçant son activité qu'à Paris, elle partageait avec cinq autres établissements le rôle d'émettre des billets de banque. En février 1800, la Banque de France fusionne avec la caisse des comptes courants et dès le 21 avril 1800, le membre fondateur et régent, le comte Le Couteux de Canteleux, annonce la Banque de France est encore un enfant au berceau mais son enfance est celle d'Hercule et elle a fait bon et utile usage de ses premières forces. Elle est devenue propriétaire de l'État français le 1er janvier 1946 lors de sa nationalisation par Charles de Gaulle. Indépendante depuis 1993, la Banque de France devient membre de l'eurosystème ainsi que du système européen des banques centrales en 1999. Son réseau de succursales, construit dès le XIXe siècle, lui permet d'assurer des missions dont la permanence est aujourd'hui avérée au sein du système européen des banques centrales. Cette histoire économique, sociale, mais aussi industrielle, avec la fabrication des billets, fait partie de notre patrimoine commun. Bonjour Daphné, merci d'avoir accepté mon invitation. Quelle histoire ! Bonjour Véronique, merci de m'avoir invitée. 200 ans d'existence et on a une Banque de France qui est toujours aussi agile, aussi pertinente. Je dirais même qu'elle l'est de plus en plus. La Banque de France, comme vous le soulignez, n'a cessé d'évoluer. Si je devais la caractériser maintenant en un mot, c'est un peu difficile, mais deux expressions me viennent au cœur. Elle est au cœur de l'économie, elle est au cœur de l'eurosystème, de l'Europe, et aux côtés, en même temps, aux côtés de ses concitoyens, aux côtés de l'économie. Quelles sont les grandes missions de la Banque de France ? Alors, il y a trois grandes missions à la Banque de France. La première, c'est la mission de stabilité, de stratégie monétaire. C'est une mission dans laquelle la Banque de France aide à la préparation de la politique monétaire qui, comme vous le savez, est maintenant décidée par l'eurosystème à Francfort. Mais elle est préparée par chacune des banques centrales nationales, et donc par la Banque de France également. Et ensuite, elle est mise en œuvre par la Banque de France, en France. Donc, la politique monétaire, c'est tout ce qui permet le financement de l'économie. Dans cette mission-là, vous avez également tout ce qui est relatif à la monnaie. La Banque de France est le premier imprimeur de billets d'Europe, en euros, de billets en euros. C'est elle qui est le gardien de la qualité de la monnaie. Elle est de la confiance dans la monnaie, qui sont des éléments très importants. La deuxième grande mission, c'est la mission de stabilité financière. Alors, c'est une mission qui a un double aspect. D'une part, une responsabilité de protection et une responsabilité de surveillance. La protection, c'est la prévention des risques systémiques, la prévention des défaillances de banques, par exemple. Il s'agit de la protection, bien sûr, du système financier. C'est la sécurité des dépôts des épargnants, par exemple, également. Et dans la surveillance, vous avez bien évidemment le contrôle et la supervision avec la CPR, l'autorité de contrôle des établissements financiers. Donc, il y en a à peu près 1 600. Plus de 800 banques, plus de 700 assurances qui sont supervisées chaque année par la Banque de France. Et la troisième mission ? Voilà. La troisième mission, ce sont les services à l'économie. Alors ça, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce que ça comporte ? Justement, le service à l'économie, c'est large. Service à l'économie, c'est très large. Alors, vous avez trois grandes familles. Je crois qu'il y en a qui peut-être vous intéressent moins aujourd'hui. Il y a la famille ménage. Donc là, c'est tout ce qui peut concerner le surendettement, la protection du consommateur de services financiers avec le contrôle des pratiques commerciales, le droit au compte, tous ces éléments qui sont bien connus des particuliers et qui visent vraiment à contribuer aux politiques d'inclusion bancaire et financière. Vous avez ensuite les services à l'État. On tient le compte du Trésor public. La Banque de France s'occupe des adjudications, des titres d'État. Elle fait la balance des paiements pour l'État. Et puis surtout, les services aux entreprises. Donc la médiation du crédit d'après aussi, ça rentre dans ce service ? Oui, oui, oui. J'aimerais qu'on revienne parce que j'ai quand même adoré ce que disait le comte Jean-Barthélemy, le Couteau de Canteleux. La Banque de France est encore un enfant au berceau et son enfant, c'est celle d'Hercule. Elle a fait un bon et utile usage de ses premières forces. Est-ce que deux siècles plus tard, ces forces-là ont grandi, se sont renforcées, se sont épaulées, se sont alourdies ? Non, non, non. La Banque de France est extrêmement agile, réactive, proactive. Quand il s'agit de se mettre au service de ses concitoyens, elle développe un grand nombre d'outils. Et plus particulièrement, depuis une quinzaine d'années, c'est tout à fait remarquable le nombre d'outils et de services qui sont à disposition, qui sont encore insuffisamment connus. Mais pour tous ceux qui ont pu y recourir, une véritable efficacité est reconnue, une compétence. Et nous souhaitons continuer à les développer, bien évidemment. Alors, qui dit Banque de France, quand on dit Banque de France, moi j'ai essayé, avec plein de chefs d'entreprise, alors comme vous dites, il y a ceux qui utilisent les services de la Banque de France et qui font un grand sourire, les autres reculent. Et ce qui les fait reculer, c'est la cotation. Donc j'aimerais parler de ce sujet qui fâche, en quoi cela consiste exactement, pourquoi, pour qui, et comment l'entreprise est-elle cotée ? Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur le fichier FIBEN. Donc, le sujet qui fâche, la cotation. Pourquoi c'est un sujet qui fâche ? Quand on ne va pas très bien, il faut-il l'avouer, bien évidemment. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui fâche ? Quand on ne va pas très bien, peut-être déjà parce qu'on n'a pas compris pourquoi on a telle ou telle cotation. Alors, je vais revenir sur ce qu'est la cotation. La cotation, c'est l'appréciation que porte la Banque de France sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements dans les 1 à 3 ans qui viennent. Donc, on n'est pas sur une appréciation de court terme. On est bien sur une appréciation qui veut s'inscrire un petit peu dans la durée, avec une petite partie prospective. Oui, mais comme disait le chef d'entreprise, à un instant T, qui n'est peut-être pas très révélateur, non ? Alors, en ce moment, vous voulez dire pendant la crise sanitaire ? D'une façon générale. Alors, si, elle est connue à un instant T, c'est une cotation qui est annuelle, mais la cotation prend en compte la trajectoire de l'entreprise sur les trois précédentes années et, comme je vous le disais, ce qu'on peut anticiper sur les années à venir. D'accord. Donc, ça n'est pas une pure photo, c'est vraiment une cotation, ce qu'on appelle, nous, une cotation dans le cycle. D'ailleurs, ça n'est pas une cotation automatique, purement assise sur les bilans ou sur les liasses fiscales. Les bilans, les liasses fiscales sont évidemment un des éléments essentiels, mais ils sont loin d'être le seul. Il y a tout d'abord, quand on va coter une entreprise, une appréciation de son environnement. Quel âge a-t-elle ? Qui sont ses dirigeants ? Dans quel secteur exerce-t-elle ? Son positionnement dans ce secteur ? Est-ce qu'elle a des incidents de paiement ? Est-ce qu'elle a un degré d'endettement ? Tout ce qu'on peut recueillir sur l'entreprise. Ensuite, il y a l'examen des comptes selon quatre axes, principalement. Si vous voulez, on les détaillera après, juste pour vous dire... Oh non, non, il m'intéresse tout de suite aux quatre axes ! Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont être très vigilants sur ces quatre axes. Voilà, alors, ces quatre axes, c'est tout d'abord l'activité, la capacité bénéficiaire de l'entreprise. Ça, si vous voulez, en gros, c'est le compte de résultat. D'accord. C'est-à-dire, quelle est la capacité de l'entreprise à être rentable ? À générer du bénéfice ? Voilà. Ça, c'est la capacité bénéficiaire. Tout ça, évidemment, résulte d'un grand nombre de calculs qu'on fait, des ratios, etc. est toujours comparé au secteur d'activité. Parce que vous avez des secteurs qui ont une faible rentabilité par nature, donc on ne va pas pénaliser une entreprise de ce secteur par rapport à une entreprise d'un autre secteur où les rentabilités sont beaucoup plus élevées, alors que c'est commun à toutes les entreprises. À ce même secteur d'activité. Voilà, de ce secteur. Donc, toujours une mise en relation, une mise en situation de l'entreprise. Ensuite, vous avez la solvabilité, le deuxième grand axe. Donc, la solvabilité, c'est plutôt le haut de bilan. C'est la solidité de la structure financière, les fonds propres. Alors, on peut dire, ah oui, mais les fonds propres, ce n'est pas si important. Quand arrive une crise comme la crise sanitaire que nous traversons... Les fonds propres se sont trouvés comme étant très précieux. Voilà. C'est un élément qui est quand même extrêmement important. Et la solidité des fonds propres est ce qui peut permettre de traverser justement les crises. Donc, il faut la soigner dans les périodes où ça va bien, notamment. Le troisième élément, c'est l'autonomie financière. Alors là, on cherche à mesurer le poids de l'endettement et la capacité de l'entreprise à y faire face. Est-ce qu'il lui faut trois, quatre, cinq ans de capacité bénéficiaire, de capacité de remboursement pour arriver à rembourser ? Ou est-ce qu'il lui en faut six mois ? Ce n'est pas pareil. D'accord. Voyez ? Donc là, on met en relation les deux. Là aussi, on analyse selon les secteurs. Et le dernier, c'est la liquidité. Ah, la fameuse trésorerie. Voilà. Absolument. On regarde la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie réguliers qui lui permettent de faire face à ces décaissements qui eux aussi sont réguliers. et si l'entreprise a des salariés, il faut payer les salaires tous les mois. Oui, donc il vaut mieux être régulier plutôt que de fonctionner en dents de scie. Ce n'est pas qu'il vaut mieux, c'est qu'on le regarde, si vous voulez. On essaye de le comprendre. Vous avez des entreprises qui fonctionnent, par exemple, par abonnement. Oui, donc il va y avoir des fluctuations de trésorerie qui sont liées à son activité. Oui, voilà. Donc, on regarde tout ça et aucun critère à lui tout seul ne peut déterminer la cotation. C'est la combinaison de ces quatre secteurs qui va permettre de l'avoir. Et ça, donc ces quatre éléments, c'est l'analyse comptable. Et après l'analyse comptable, ou à côté, ou avant, en tout cas, en complémentarité, il y a tous les éléments qualitatifs. Et ça, c'est essentiel. La cotation de la Banque de France n'est pas une cotation automatique, sinon un logiciel ferait l'affaire. Qualitatif. Tiens, je ne m'attendais pas à ce critère-là. Je pensais, comme vous venez de le souligner, que vous rentriez tous les chiffres dans un logiciel et puis que le logiciel vous dit, bon, bah tiens, celui-là, pas bon. Tiens, celui-là, oui, ça peut aller. Celui-là, attention. Non. Non. La cotation de la Banque de France, je reviens un tout petit peu en arrière sur le but de la cotation. La cotation de la Banque de France est une cotation à dire d'experts. Nous avons une certification de la Banque Centrale Européenne pour cela parce que la cotation de l'entreprise va servir aux banques qui l'ont financée pour se refinancer elles-mêmes auprès de la Banque de France. Certaines cotes que nous attribuons permettent aux banquiers de se refinancer à la Banque Centrale Européenne, donc de poursuivre leur activité. d'autres, non. En plus, elle permet aux banquiers de calculer leurs ratios de fonds propres qui sont des ratios de fonds propres réglementaires européens. Nous aussi, ils doivent avoir des fonds propres solides qui sont assis sur les engagements qu'ils ont, sur les prêts qu'ils ont faits et le calcul de ces ratios dépend aussi de la cotation des entreprises auxquelles les banques ont prêté. Et là-dessus, vous rajoutez la qualité. Alors, qu'est-ce que vous vous appelez ou considéré comme étant la qualité ? Alors, ce n'est pas la qualité, c'est les éléments qualitatifs, c'est tout ce qui n'est pas purement chiffré. Alors, c'est le positionnement de l'entreprise sur son marché, c'est la qualité de son portefeuille client. Est-ce qu'elle dépend d'un seul client ? Est-ce qu'elle a un portefeuille beaucoup plus large ? Pareil pour ses fournisseurs. Est-ce qu'elle en a beaucoup ? Est-ce qu'elle dépend de l'un ? Bon, la qualité de son actionnariat. Est-ce que c'est une filiale, par exemple, d'un groupe étranger ? Est-ce que c'est une entreprise familiale ? Quelle est la capacité des actionnaires à la soutenir dans les périodes de difficulté ? Et sur chaque petit critère comme ça, vous mettez des coefficients ou c'est une vision globale qui vous amène ? C'est une vision globale. D'accord. Et comment est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on obtient ces éléments qualitatifs ? Eh bien, avec des entretiens. Vous voyez, en Ile-de-France, en France, on cote à peu près 300 000 entreprises, 60 000 en Ile-de-France. Et sur ces 60 000, on fait à peu près 10 000 entretiens par an en Ile-de-France. pour rassurer les chefs d'entreprise. Comment ? Les 10 000 que vous faites d'entretiens, c'est parce que vous avez vraiment besoin d'avoir des renseignements ou vous ne sentez pas trop les choses et du coup, vous avez besoin de l'entretien avec le chef d'entreprise ou c'est simplement pour avoir des précisions ou simplement vous, pour vous conforter dans votre avis sur l'entreprise. parce que demain, s'il y a des entreprises qui ressentiront le fait d'être convoquées à la Banque de France et pas invitées à la Banque de France, est-ce qu'ils doivent avoir peur ? Pas du tout. Notre but est d'avoir un entretien si possible, au moins une fois tous les trois ans. Parce que je vous dis, on a une visibilité sur trois ans. Donc systématiquement, on va contacter les entreprises. Quand on voit que le dernier entretien qu'on a eu à 4 ans, à 5 ans, si ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu cette entreprise, forcément les choses ont évolué. Pendant cette période de crise sanitaire, en dernier, on a éprouvé le besoin d'en voir encore plus. Parce que 10 000 sur 60 000, c'est bien, mais dans une période aussi compliquée, pour déterminer une cotation, ce n'est pas suffisant. Du coup, pour la première fois, vraiment quelque chose de très nouveau, je crois en juillet ou en août 2020, on a envoyé un questionnaire à toutes les entreprises qui leur permettait de donner leur vision de leur capacité de rebond, de leurs difficultés, de l'utilisation des aides de l'État, du chômage partiel, d'un PGE éventuellement. Et là, on a eu un taux de retour qui est assez remarquable. On a eu à peu près 50 % des entreprises qui ont répondu. Donc, si vous voulez, on est monté à plus de 30 000, plus les 10 000, à peu près, on peut dire 35 000, 40 000 entreprises sur lesquelles on a eu des éléments qualitatifs l'an dernier. Cette expérience, comme elle a été positive et qu'elle nous a permis vraiment de ne pas pénaliser les entreprises faute d'informations dans ces périodes difficiles, cette expérience vient d'être renouvelée au mois d'avril. Normalement, toutes les entreprises ont reçu un nouveau questionnaire. Donc, surtout... Il faut qu'ils répondent. Oui, que les entreprises utilisent cet instrument parce qu'on leur donne la main, qu'elles la saisissent et qu'elles nous donnent ces éléments qu'on ne peut pas deviner et qui nous permettent... Alors, je vais quand même prendre un exemple parce qu'il faut quand même que je vous titille un peu. Admettons, je suis une entreprise, je viens de recevoir ce questionnaire. Je ne vais pas très bien. J'ai demandé un PGE. On va dire que je l'ai mangé à 50 %. J'ai un très gros client qui représente, je pense à un cas, plus de 70 % de mon chiffre d'affaires. Manque de pot, je suis dans un secteur qui est énormément en recul, voire qui fonctionne très, très, très mal en ce moment. Je vous renvoie le questionnaire. Qu'est-ce que vous me répondez à... Vous me marquez au fer rouge. On dit, attention, alors, eux, ce n'est pas sûr qu'ils tiennent. Alors, déjà, certains éléments, par exemple, vous me dites, j'ai mon PGE. Ça, de toute façon, c'est une chose que nous savons. Les banquiers nous déclarent tous les prêts qu'ils font. Donc, ça, on le sait et on saura aussi qu'il a déjà remboursé à 50 % ou pas ou qu'il va l'avoir transformé. Je l'ai dépensé à 50-60 % mon PGE. Oui. Mais c'est fait pour. D'accord. On a distribué ces prêts garantis par l'État. C'est pour donner de la trésorerie aux entreprises et leur permettre de... Il y a quelques entreprises qui ont pris des PGE en disant, tiens, là, j'ai envie d'investir parce que je sais que pour passer cette vague-là, il faut que j'investisse sur ça, ça ou ça. D'autres l'ont pris en disant, je ne sais pas comment ça va se comporter au niveau de trésor, mes clients, comment vont-ils aller demain et je prévois. Et puis, on a toujours les petites fourmis qui mettent de côté et qui disent, au cas où ça dure longtemps, au cas où ça ne se passe pas bien. Donc, c'est vrai que sur les PGE, vous avez plusieurs cas de figure, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vous ai renvoyé ça en vous disant, mon client se porte très mal et j'étais tributaire de mon client à 70 %. Vous me faites encore confiance ? On fait toujours confiance aux entreprises. Maintenant, est-ce que vous garderez votre même cotation si elle était excellente ou bonne l'année précédente ? Ce n'est pas certain. Il faut qu'on voit aussi quelle est la capacité de rebond. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas bien. Mais avec l'investissement que vous avez fait en utilisant votre PGE, vous vous êtes peut-être donné les conditions d'être prête au moment où ça va redémarrer. Oui. Ça, on le prend en compte. Mais je sais que je vais redémarrer peut-être qu'en 2024, 2025. On ne va pas pouvoir garder des cotes d'excellence aussi longtemps. On ne va pas pour autant donner une cote dégradante, j'allais dire. On a quand même toute une gamme de cotations. Donc, nous, notre cotation, ce que vous me demandiez tout à l'heure, à qui est-ce qu'elle est destinée, cette cotation ? Je vous ai répondu partiellement avec le refinancement des banques. Mais donc, elle est destinée aux banques. Essentiellement, tous les acteurs qui sont susceptibles de financer les entreprises. Les banques, les assureurs crédits, depuis récemment, les assureurs. encore plus récemment, les conseils régionaux, puisqu'ils sont à même d'accorder des aides aux entreprises, ou d'agir dans la prévention des difficultés des entreprises. Et encore plus récemment, le trésor public dans certains cas. Voilà. Donc, ce sont tous les acteurs qui sont à même de financer les entreprises en cette cotation. Donc, ils attendent l'avis de la Banque de France sur la possibilité pour eux, sur les risques qu'ils prendraient à continuer à accorder du crédit à une entreprise. Bon. Une entreprise comme celle que vous me citez, qui dépend 70% de son client et n'a plus de perspective avant 2024, ou très très maigre. Nous, Banque de France, n'allons pas dire aux banquiers « Rien n'a changé, continue à prêter ». Oui. C'est ça que voudrait dire maintenir la cotation. Donc, on va dire aux banquiers, parce que le banquier peut voir ce qu'était la cotation précédemment. Donc, on va dire aux banquiers « Ah, on baisse d'un cran ou peut-être de deux crans ». Ça veut dire « Attention, en ce moment, ça ne va pas bien ». Mais, pour autant, on ne va pas forcément mettre la plus mauvaise cotation qui existe. Vous êtes un peu plus conciliant cette période de crise ? Non, c'est plus. Ça vous fait prendre beaucoup de paramètres en question. Toujours. On tient cette société dans tel secteur. On sait que ce secteur ne va pas redémarrer avant 2024, 2025. Donc, entre-temps, banque, bon, il faut garder une certaine prudence, mais ce n'est pas pour autant qu'on va mettre la tête de l'entreprise sous la guillotine. Notre but n'a surtout jamais été d'enfoncer une entreprise qui peut s'en sortir. Maintenant, on ne peut pas non plus, sous prétexte d'être abusif, de soutien abusif, on ne peut pas non plus. Et puis, il faut garder la crédibilité de notre cotation. Et puis, notre certification à la BCE, elle ne va pas durer si on continue à dire aux banques « Prêtez à tout le monde parce qu'on a envie d'être gentil, puis vous serez ou non remboursés ». Non, il faut quand même, puisque cette cotation est un signe d'une capacité à respecter ses engagements, puisque vous n'avez pas de perspective avant 2024, il n'est pas bon de vous endetter davantage avant 2024. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Vous voyez ? Et encore une fois, pardon, je vous ai coupé, mais j'insiste, c'est très important, on cote dans le cycle. Donc, on ne va pas, on va surtout éviter d'avoir des cotations yo-yo. Je vous recote une année, je vous décote l'année suivante, je recote, je décote, etc. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, on lisse un petit peu les cotations dans le cycle et donc votre entreprise qui en ce moment va très mal, elle va probablement du fait du contexte, du fait du secteur dans lequel elle agit, peut-être dans l'aéronautique, peut-être qu'elle est un sous-traitant de l'automobile. Bon, on sait que ces entreprises-là souffrent en ce moment. On ne va pas les décoter exagérément, pour les recoter un an ou deux plus tard, pour relever la cotation. Si je comprends bien ce que vous me dites, vous prenez donc le contexte économique parce que si je vais mal, finalement, ce n'est pas de ma faute puisqu'avant, j'allais bien. Si je vais mal, c'est parce qu'en effet, mon secteur, comme vous venez de le souligner, souffre et souffre à cause du contexte sanitaire et économique. Donc, c'est quelque chose que vous prenez donc en considération en disant, tiens, hier, cette entreprise allait bien, aujourd'hui, si elle ne va pas bien, c'est parce que le contexte économique, lui, est dans son secteur d'activité défavorable. Donc, je dis aux banques, attention, mais continuons à faire confiance parce que demain, ça va repartir. C'est ça qu'on doit entendre ? D'accord. vous prenez aussi tout l'environnement et tout le contexte. C'est ce que j'appelle le qualitatif. D'accord. Vous voyez, qui ne ressort pas des chiffres. Vous prenez des entreprises en ce moment du secteur de la restauration ou de l'hôtellerie. Les bilans 2019 qui sont en train, 2020 pardon, qui sont en train de nous arriver, peuvent, passent la barre, entre guillemets. pour autant, on ne va pas décoter tout le secteur. Je vais vous donner un panorama, une vision d'ensemble. En général, chaque année, 20% des entreprises voient leur cote relevé, 20% des entreprises voient leur cote abaissé et 60% des entreprises voient leur cote maintenu au même niveau. L'an dernier... Merci d'avoir amené cette précision. C'est important quand même. L'an dernier... Alors, l'an dernier, qu'est-ce que ça a donné ? 20% des entreprises ont été dégradées, donc pas plus. 10% des entreprises, au lieu de 20%, ont vu leur cote améliorée, donc là, on a été plus prudent. Et 70% des entreprises ont vu leur cotation maintenue. Comment est-ce qu'on a fait ça ? Quand on reçoit les bilans en général en avril-mai, juin, on cote tout de suite la plus grosse part de la campagne de cotation, c'est printemps-été, en tout cas pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre. On a d'abord envoyé le questionnaire avant de coter. Le fameux questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure. On ne s'est pas précipité, comme les autres années, pour coter le plus vite possible toutes ces entreprises qui étaient en pleine déconfiture, parfois en pleine fermeture. N'oublions pas que beaucoup d'entreprises ont été fermées jusqu'à la mi-mai et puis certaines seront en joie. Voilà. Donc on a envoyé le fameux questionnaire en juillet et on a lancé la campagne de cotation un peu plus tard. Alors, je vais encore vous titiller. Oui, mais c'est normal. Les entreprises étaient sous perfusion avec les PGE ou d'autres prêts comme le prêt-rebond. Donc j'étais sous perfusion. Donc finalement, c'est normal que vous n'ayez pas des côtés de 10% ? Non ? Ce n'est pas à cause de ces perfusions que finalement, le nombre, le pourcentage d'entreprises des côtés n'a pas augmenté ? Non, parce qu'on n'avait encore une fois pas encore les bilans. Mais l'entreprise nous dit son degré de perte de chiffre d'affaires, par exemple, dans ce questionnaire. Elle me dit « Moi, j'ai perdu 20% et je pense d'ici à la fin 2020 avoir perdu 11% parce que je pense que je vais rattraper cet été. » D'accord. Et puis en septembre, quand je vous réponds, je suis l'entreprise, je réponds à la Banque de France au mois de juillet-août, je ne sais pas encore qu'il va y avoir un deuxième confinement en novembre, un troisième en début 21, on n'imagine pas encore forcément. Mais je réponds sincèrement, là, j'ai perdu 20% ou 40%. Je sais que je vais rebondir. D'ailleurs, il y a eu un très fort rebond l'été dernier pour l'ensemble des entreprises. Assez remarquable. Et je pense qu'au final, à fin 2020, finalement, je n'aurais pas trop perdu. Ma perte sera peut-être de 15%. Ce qui, en temps normal, est colossal. Mais en cette période, avec un PGE qui a permis de faire un lien de trésorerie, de ne pas multiplier les impayés, de continuer à payer son loyer d'entreprise, des choses comme ça, il n'y a pas besoin de des cotes violentes. Bon, merci Daphné de nous dire que la Banque de France, finalement, n'est pas un organisme violent. J'aimerais que vous nous parliez aussi des outils que la Banque de France met au service des entreprises. Ce que vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des outils et même des services qui sont connus par les entreprises. Et notamment, j'aimerais que vous me parliez plus précisément de l'outil de positionnement et d'analyse Opal. En quoi ça consiste ? Opal, c'est un outil en ligne. Comme vous le disiez, comme les lettres l'indiquent, OPA, c'est positionnement, analyse, voilà. Ça permet aux entreprises en rentrant un certain nombre de données sur un site dédié, on s'assure quand même de l'authenticité, de l'authentification de l'entreprise, que vous ne cherchiez pas à avoir les éléments pour votre concurrent ou votre client ou votre fournisseur. D'accord. Il y a quand même des précautions et une connexion via France Connect. Donc, vous vous connectez, vous rentrez un certain nombre d'éléments et ça vous permet de positionner votre entreprise dans son secteur, d'avoir des éléments comparatifs sur le taux d'endettement, sur votre chiffre d'affaires, sur le nombre de salariés, sur la valeur ajoutée par salariés. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les entreprises, de voir comment elles se positionnent sur le nombre de PGE qui ont été pris dans le secteur. D'accord. Voilà, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Donc, c'est une vision sur vous-même, une analyse sur vous-même, mais aussi par rapport aux autres entreprises du même secteur. Voilà. Il y a quelques éléments aussi de simulation. C'est un outil qui se veut un outil d'aide à la décision. C'est un outil qui est plus particulièrement destiné aux très petites entreprises. Il a un grand frère, si je puis dire, qui s'appelle Géode qui conduit à des analyses plus approfondies, plus techniques aussi. Donc, parfois, la très petite entreprise n'a pas besoin d'autant de technicité et n'est peut-être pas non plus très familière avec tout le vocabulaire, avec toutes les notions financières un peu complexes qui permet de développer Géode. Mais on peut avoir Géode et Opal ? Bien sûr. D'accord. Alors, Opal, c'est en ligne, c'est gratuit. Vous pouvez demander à bénéficier d'une expertise parce qu'un rapport va sortir, un rapport qui a été stockpillé Banque de France qui a beaucoup été utilisé, par exemple, pour discuter avec son banquier au moment de les demandes de BGE. Oui. C'est pour ça que je voulais que vous nous empargniez. Et justement, pour qu'il puisse être tout à fait utile la gratuité a été étendue à l'heure humaine qu'on propose avec, qui d'habitude était payante. Là, c'est devenu gratuit pour que les entreprises qui, malgré la simplicité, c'est un outil très pratique avec des graphiques, des diagrammes qui est vraiment accessible, qui est vivant. C'est un outil vraiment qui est à la portée de tous les chefs d'entreprise, même des petits. C'est intuitif en plus comme outil finalement. Oui, vous l'avez testé. Oui, j'ai regardé, forcément. Oui, oui, c'est vraiment un bon outil. Mais si malgré tout, il y a des éléments obscurs, on propose aux chefs d'entreprise de demander une assistance et pendant un accompagnement, si vous voulez, pendant une heure, un analyste de la Banque de France va lui donner une explication tout à fait personnalisée et détaillée de ce petit rapport. On dit son grand frère, Géode. Donc, Géode, c'est beaucoup plus, c'est carrément dans mon entreprise que l'outil est installé. Oui, alors, non, il n'est pas installé dans votre entreprise, mais on vient dans votre entreprise faire plusieurs présentations. C'est quelque chose qui se passe en plusieurs sessions, qui lui n'est pas gratuit, puisque... Oui, mais c'est un prix très compétitif. Quand on regarde le marché, c'est un prix très compétitif quand même. Je crois qu'on peut le dire. Surtout par rapport vraiment à la profondeur et puis à l'exclusivité des informations qu'on peut donner à l'entreprise. Que d'un expert comptable, que tous ceux qui pourraient faire ce même genre d'analyse, si vous voulez, ces éléments qu'ils n'ont pas et que nous avons grâce à notre base de données qui est énorme. Alors, j'aimerais aussi que vous me parliez du nouveau service à destination des TPE-PME, Place des entreprises. Alors, Place des entreprises, c'est une plateforme qui n'est pas initiée par la Banque de France, mais dans laquelle nous sommes partenaires. C'est une plateforme, je crois que c'est le ministère de l'Économie et le ministère du Travail qui l'ont mise en place avec beaucoup de partenaires publics et parapublics, dont la Banque de France, qui visent à orienter les entreprises vers le bon interlocuteur. Parce qu'une entreprise est souvent perdue. Elle est dans son quotidien, elle a son entreprise à gérer, le chef d'entreprise. Il n'a pas le temps de rechercher tous les sites. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est comme un point d'entrée unique qui va aider et accompagner le chef d'entreprise dans ses démarches et dans la meilleure orientation en fonction de son besoin. Tous les entrepreneurs n'ont pas le même besoin. Au niveau de la Banque de France, vous avez déjà, il me semble-t-il, des interlocuteurs dédiés aux entreprises. Voilà. Alors, on a ça depuis effectivement plusieurs années. On a dans chaque implantation départementale un correspondant TPME, on l'appelle, un correspondant TPE et PME parce que les PME aussi ont besoin d'accompagnement, pas seulement les très petites entreprises. Donc, cette personne, quand je dis qu'il y en a une, il y en a parfois deux ou trois. Dans le Val-d'Oise, par exemple, nous, on a trois personnes. Comme ça, si une est en... Ah d'accord, je croyais que c'était chaque Banque de France qui avait un interlocuteur. Alors, il y en a un principal mais il n'est pas tout seul à savoir répondre. Donc, quand il est indisponible, un autre prendra le relais. D'accord. Donc, voilà. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a toujours, toujours une réponse donnée à une question posée par ce biais. Alors, on accède comment ? Il y a des numéros de téléphone mais le plus simple, c'est quand même d'envoyer un courriel parce que ça permet d'expliquer son besoin. L'adresse est très simple. Dans toute la France, c'est la même. C'est TPME. Puis, vous rajoutez le numéro du département. Donc, pour nous, dans le Val-d'Oise, c'est 95. TPME 95 arrobase banque-france.fr Voilà. Et donc... Là, j'espère que tout le monde a bien retenu l'adresse. N'hésitez pas. Vous la retrouvez sur le site de la banque sans problème. J'aimerais, c'est vrai que c'est tellement passionnant que, mais le temps passe vite, expertise Axel de la Banque de France au niveau des décideurs économiques. Beaucoup m'ont interrogé de chefs d'entreprise en disant « Mais c'est quoi l'expertise Axel ? » Alors, Axel, c'est une analyse, c'est-à-dire analyse conjoncturelle et structurelle. Alors, c'est plus structurelle que conjoncturelle, pour être un exemple. De l'économie locale. Donc, c'est un outil qui est plus destiné soit aux collectivités territoriales, soit aux filières, aux organismes représentant une profession, vous voyez, aux organisations professionnelles, aux filières. Qui permet de situer soit les entreprises de sa géographie, soit les entreprises de sa filière, par rapport aux autres, soit au niveau régional, soit au niveau national. Là encore, tout ce dont on dispose dans notre base peut être intégré dans l'outil. Donc là, il y a même eu un module spécial COVID, spécial crise sanitaire qu'on a mis en place l'an dernier, qui est gratuit aussi celui-là, et qui permet de voir, par exemple, la distribution des PGE, la distribution des incidents de paiement, la distribution des défaillances, la distribution des chiffres d'affaires dans son département ou dans sa filière, et comparé à la région ou à d'autres régions, ou comparé au niveau national. Et puis c'est vrai que tous les mois, en plus, la Banque de France, et ça c'est pareil, c'est gratuit, on reçoit toutes les tendances mensuelles, les perspectives. Oui, les quêtes de conjoncture. Et ça c'est aussi un outil qui est très apprécié et appréciable. J'aimerais souligner aussi une chose, le taux de réussite, alors on va faire du mai de 1995, le taux de réussite de la médiation dans le Val-d'Oise, médiation de crédit. Parce que ça aussi, on le sait très peu, on peut vous solliciter parce qu'avec sa banque, il y a quelques frictions, on va dire, les rapports se sont refroidis avec le contexte et donc on peut vous solliciter pour la médiation du crédit. Oui, absolument. Donc généralement, c'est les refus de financement, c'est la suppression d'un découvert autorisé, tout ce qui est lié au crédit, la médiation du crédit, donc c'est autour du crédit que le banquier donne à l'entreprise. on est saisi toujours pareil des procédures numérisées par informatique et des adresses qui sont très simples qu'on trouve très facilement. Et qu'est-ce qui fait que vous, vous y arrivez ? Parce que vous avez, alors je ne connais pas le chiffre à examen, mais il me semble que c'est plus de, pratiquement 58% de taux de réussite dans le 95. Alors un petit peu moins, on était au-delà de... Plus de 55. Oui. Voilà, on va dire déjà plus de 55. Qu'est-ce qui fait que vous, vous réussissez finalement mieux que moi, qui suis allée défendre mon bout de grain au niveau de ma banque, qu'est-ce qui fait que vous, qu'est-ce que vous avez en plus que moi pour pouvoir négocier avec la banque ? Alors, déjà tous les éléments que nous avons dans notre base, dont nous pouvons tirer argument, dans la discussion avec le banquier. La banque, elle, n'a pas ce genre de, comment je peux dire ça, ce genre de diaporama pour pouvoir faire un peu plus confiance ou regarder le dossier différemment ? Si les banques analysent aussi les entreprises et puis elles ont des éléments inversement dont nous ne disposons pas. Elles ont des éléments sur les flux, par exemple. Elles ont des éléments sur le patrimoine de l'entrepreneur, le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Alors, justement, qu'est-ce qui fait qu'on y arrive mieux ? Peut-être parce qu'on prend en compte, par exemple, l'ensemble des banquiers de la personne, parce qu'on organise des réunions, qu'on propose... L'entreprise, elle a peut-être sollicité un seul de ses banquiers, elle a essuyé un refus, mais elle en a un autre. Si elle a un autre qui voit plus de flux, peut-être que c'est plus celui-là qu'il aurait fallu solliciter. Donc, on va l'aider à dire, attendez, on va solliciter tel autre banquier. Et pourquoi pas mettre les deux ensemble ? Chacun donnerait 50% du PGE demandé. La médiation a explosé l'an dernier avec les demandes de PGE. Donc là, on a vraiment... Vous vous êtes révélée très précieuse. Oui, et puis très réactif. Vous disiez, la Banque de France est une vieille dame. Très réactif. Parce que les entreprises n'avaient pas des délais d'un mois pour avoir un rendez-vous. Et puis, on a multiplié... Les sollicitations ont été multipliées par 20. Donc, il a fallu trouver aussi les personnes pour s'en occuper. Et là, il y a eu une mobilisation du personnel de la Banque de France formidable de tous horizons. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Les équipes de médiation en Ile-de-France, c'est normalement une dizaine de personnes. Là, on est monté à plus de 200 personnes pour pouvoir traiter les dossiers dans les temps. Vous avez en plus cette agilité-là. Oui. Quelqu'un qui sollicite la Banque de France dans le cadre de la médiation doit être contacté dans les 48 heures. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour ça, il faut du monde. Donc là, on a su mettre en face des demandes les moyens nécessaires. Écoutez, Daphné, je vous remercie beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas trop bousculé avec mes questions. Avant qu'on se quitte, néanmoins, j'ai une dernière demande à formuler. Quel conseil aujourd'hui vous donneriez aux dirigeants, aux chefs d'entreprise qui seraient, qui commencent à être en difficulté ou qui commencent à être réellement en difficulté ? Ne pas rester seul. Ne pas rester seul, en parler, en parler à son banquier, en parler à la Banque de France, solliciter le correspondant TPME, solliciter toutes les plateformes comme celle dont vous avez parlé, qui permettent d'orienter correctement les personnes. Pourquoi pas faire un opal ? Ça permet d'avoir une vision extérieure, c'est gratuit. ça permet d'avoir une vision externe de la valeur de l'entreprise et de ses perspectives. Surtout ne pas rester seul. C'est surtout ça. Je rajouterais peut-être une nuance. Ne pas rester seul, mais choisir les interlocuteurs qu'on va solliciter. Ah bien évidemment. Savoir bien s'entourer. Oui, parce que vous, vous êtes la Banque de France, donc pour vous, vous voyez un entourage bienveillant, c'est bien s'entourer dans ceux qu'on sollicite. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Pour moi, c'était sous-entendu. Écoutez, merci beaucoup Daphné. Merci à vous d'avoir donné cette occasion de faire peut-être un peu mieux connaître la Banque de France qui mérite vraiment d'être connue dans sa volonté d'être au service d'eux. Exactement. Et puis souvent, parce qu'on a cette image d'une vieille dame un peu psychorigide, Banque de France, rien que le mot en effraie certains, alors que c'est ce que, vraiment, je vous l'ai démontré avec vous, c'est peut-être une vieille institution qui peut se vanter à deux ou onze ans de ne pas avoir une ride, d'être aussi agile, aussi performant et aussi tourné vers les autres et au service des autres. Donc je tenais à ce que toutes les deux ce matin, finalement, on relève ce défi tout en vous piquant quand même un tout petit peu et de temps en temps. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais la banque est acteur des évolutions aussi. Exactement. Voilà. Elle ne les subit pas, elle en est aussi moteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Parc. Adressez-moi vos idées, vos attentes. Vous avez mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça, c'est OK. Mais savez-vous que l'indicateur de qualité a changé. Maintenant, c'est le temps passé sur les vidéos qui comptent. Merci en tout cas d'avoir donc regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de nous suivre. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501